Ne précipitez pas les choses. Je vois tellement de femmes qui se disent « Oh, il était gentil de vous avec moi, il vient d'être présent, il faut que je passe à l'acte. » Encore une fois, pour celles qui ne me connaissent pas, qui tombent sur cette vidéo, elles vont se dire « On est à notre époque libre de vivre notre sexualité comme on l'entend. » Et certaines relations partent très bien comme ça. Mais ce n'est pas les fondements d'une relation future sereine, s'il n'y a que ça. C'est ça que je vais vous expliquer. Donc, dites-vous une chose, c'est que plus c'est long, plus c'est bon. C'est-à-dire qu'il faut que vous laissiez émerger le désir. Il faut qu'il n'ait plus qu'une envie, c'est d'être auprès de vous. Il faut laisser cette tension palpable entre les deux partenaires. Trop souvent, on a envie de croquer le gâteau directement. Et encore une fois, une de mes étudiants avait pris cette analogie. J'ai trouvé ça formidable. Prenez l'exemple d'un paquet de gâteau. Si vous mangez un gâteau, c'est bon. Si vous mangez un deuxième gâteau, c'est bon. Si vous mangez tout le paquet de gâteau, honnêtement, vous êtes écœurés, vous n'en avez plus envie. Donc, laissez émerger ce désir. Troisième point, si vous voulez avoir une relation pérenne, solide, durable, vous devez établir une connexion puissante avec lui avant de passer au sexe. Trop souvent, les gens mélangent tout. Sexe, le côté cérébral, le côté ambition de vie, blablabla, tout ça, c'est mélangé. Ça fait un tout et ce n'est pas possible que ça puisse fonctionner. Donc, il faut que cet homme puisse se dire vous êtes une femme inspirante, vous êtes une femme impactante, vous êtes une femme avec qui il a envie de se projeter, vous êtes unique à ses yeux. Ça, ça se travaille. Ça se travaille dans mes enseignements, ça se travaille dans mes apprentissages. Et pour les femmes qui me suivent et qui mettent la 2 avec mes programmes, elles comprennent que ce n'est plus des questions hypothétiques. Elles l'approprient à leur propre vie et ça marche. Sous-titrage ST' 501